Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi. Trois excellentes journées à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin le ministre de l'éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Bonjour Jean-Michel Blanquer. Bonjour Alba Ventura. Il n'y a pas d'effet confinement sur le virus, il continue de circuler très activement, surtout là où il y a des brassages, comme dans les lycées. Est-ce que vous envisagez de fermer les lycées ? Alors, nous fermons des lycées, nous le faisons d'ailleurs depuis le mois de septembre. Nous fermons des écoles, des collèges et des lycées dès qu'il y a un certain nombre de cas. Combien ? Là, actuellement, il y en a très peu, il y en a six aujourd'hui. Ça peut évoluer dans les temps qui viennent. Mais ce qui est important de savoir, c'est que le protocole en septembre et octobre a assez bien fonctionné, puisque justement, il nous a permis de fermer assez peu d'écoles, collèges et lycées. C'était 0,14% en moyenne chaque jour en septembre et octobre. On va continuer cette méthode qui consiste à fermer dès qu'il commence à y avoir des cas avérés. Et donc, c'est une méthode relativement sûre. Je rappelle ensuite que souvent, dans les établissements, on se contamine moins que dans d'autres endroits, par exemple dans les fêtes familiales ou dans la vie sociale courante. On se contamine quand même beaucoup. Il y a beaucoup de brassages. En tout cas, c'est ce que disent les profs et les élèves. Les études que l'on peut avoir disent que, d'abord, il semblerait qu'à l'école primaire, vous savez, la contamination est assez faible. Plus les élèves sont âgés, plus il y a des risques de contamination. Et plus il y a de brassages, plus il y a aussi du risque. C'est pourquoi notre nouveau protocole Satinter a accentué tout ce qui permet d'éviter le brassage. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on accentue d'un cran encore ce qui permet d'éviter du brassage en lycée. Donc, les lycées ne sont pas des clusters ? Les lycées ne sont pas spécialement des clusters jusqu'à aujourd'hui. Il y a des lycées qui ont été des clusters, mais pas dans des proportions très importantes. On connaît le nombre de cas de Covid dans les établissements scolaires, notamment dans les lycées ? Oui, alors c'est un chiffre qui évolue tous les jours. Aujourd'hui, par exemple, on fait le point chaque vendredi. Donc aujourd'hui, vendredi, on est à 3528 élèves qui ont un test positif et 1165 personnels. Vous voyez, à rapporter sur 12 millions d'élèves et 1 million de personnel. Donc, ça reste un chiffre maîtrisé, si je puis dire, et qui est en dessous des proportions qu'on rencontre dans le reste de la population. Si, dans 10 jours, c'est la catastrophe, est-ce que vous prendrez une décision plus forte ? Est-ce que vous dites ce matin, on fermera les lycées en dernier recours, comme le dit l'OMS ? L'OMS, justement, dit que c'est ce qu'il faut fermer en dernier. En dernier recours, oui, c'est ce que je dis. En tout dernier. Donc, vraiment, c'est depuis le début ce que je veux éviter à tout prix. Parce que n'oublions jamais que les inconvénients pour les élèves sont considérables de ne pas aller à l'école. Et nous l'avons bien vu en mars, avril, mai et juin, on a tout fait pour qu'il y ait ce retour à l'école. La France est un des pays qui a le plus réalisé le retour à l'école, notamment en septembre-octobre. Et donc, on doit garder cette force, parce que c'est une force et que c'est l'intérêt de nos élèves. Et qu'encore une fois, les élèves se contaminent aussi en dehors de l'école. Et que donc, ça fait beaucoup de raisons pour maintenir au maximum les écoles, les collèges et les lycées ouverts, quitte à avoir sans arrêt des adaptations évolutives. Et nous faisons bouger les curseurs, en quelque sorte. Et c'est ce qu'on a fait avec le protocole 2, qui est en route depuis le retour des vacances. Alors justement, vous avez vu qu'il y a un appel à la grève sanitaire qui a été lancé pour le 10 novembre, donc mardi prochain. Il y a des blocages, des rassemblements un peu partout en France, des profs qui font valoir leur droit de retrait. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour tenter de limiter la circulation du virus ? En tout cas, pour rassurer les profs, les personnels, les élèves, les parents d'élèves. Alors d'abord, j'ai annoncé que nous accentuons le protocole de continuité pédagogique. Ça signifie que chaque lycée de France est en situation d'avoir son organisation propre mêlant l'enseignement présentiel et l'enseignement distanciel. Donc cette possibilité fait qu'un établissement peut avoir, par exemple, 50% des élèves présents en même temps, tandis que 50% sont à distance. Mais chaque établissement établit son protocole, puisque chaque établissement est un cas particulier. Vous avez des établissements où il y a une forte densité d'élèves, d'autres où ce n'est pas le cas. Quand on peut garder 100% des élèves 100% du temps, c'est quand même mieux. Et donc c'est ce que nous préconisons. Mais là, on a vraiment ouvert la possibilité de faire ça en donnant des ressources, tout un cadrage national pour cela. Il y a une jauge par classe ? Vous dites pas plus de temps d'élèves ? Non, parce que ça dépend aussi de la taille de la classe. On sait qu'il y a des classes qui vont jusqu'à 38 élèves. Ça peut exister, c'est surtout en classe préparatoire. Mais justement, c'est assez rare en terminale d'avoir 38 élèves quand même, mais ça peut arriver dans des centres-villes. Lorsque ça arrive, c'est l'occasion de mettre en œuvre le protocole que j'indiquais, c'est-à-dire peut-être diviser la classe par deux et ainsi éviter ce type de problème. Chaque lycée décide, c'est-à-dire que c'est soit un jour sur deux, soit une semaine sur deux. C'est à la carte, c'est ce qu'on vous dit ce matin ? On a déjà commencé ça depuis le début de la semaine dans certains lycées qui étaient un peu pilotes sur ce point. Et donc, il est bon qu'un lycée établisse ses propres règles du jeu, puisque encore une fois, chaque... C'est pas plus simple de mettre tout le monde au même diapason ? Non, quand vous mettez tout le monde au même diapason sur ces sujets, vous avez en général beaucoup de protestations pour dire que c'est trop vertical, trop rigide. Souvenez-vous de ce qui était dit en mai-juin, par exemple. Donc là, c'est une bonne combinaison d'un cadre national clair, mais aussi de souplesse locale. Mais alors, on se demande, est-ce qu'un élève de terminale, qui sera en présentiel tout le temps, sera pas avantagé finalement à celui qui aura moitié du temps à distance, moitié du temps en présence ? Non, parce que les organisations prévues vont en général faire en sorte que tous les élèves ont au minimum 50% de présence entre maintenant et les vacances de Noël. Donc ça, c'est une des règles que nous avons fixées. Donc il n'y aura pas le cas d'un élève qui reste tout le temps chez lui, ça, ça n'existera pas. Non, mais vous savez bien qu'à distance, on n'est pas sûr que l'élève soit surveillé. Même si on dit qu'ils sont plus autonomes au lycée, on n'est pas sûr qu'ils suivent réellement les cours. Bien sûr, non, mais ce n'est pas moi qui vais vous dire qu'il n'y a pas des inconvénients à être à distance. C'est bien pour ça que je me bats pour qu'on soit au maximum en présentiel. Là, on fait cet aménagement pour permettre cela, mais bien entendu qu'à distance, ce n'est pas pareil qu'en présence. Maintenant, quand c'est vraiment bien fait, il y a des vertus aussi de l'enseignement à distance. Je rappelle qu'on a enregistré des centaines d'heures de cours avec France Télévisions. Donc on a ainsi sur notre site Lumni toutes les heures de cours de toutes les disciplines, de l'école primaire jusqu'à la terminale. Ce qui fait que les élèves sont vraiment en situation de pouvoir bien compenser sous la houlette de leurs professeurs. Est-ce que le collège pourrait passer à ce régime moitié-moitié, moitié présentiel, moitié distanciel ? La situation du collège est très différente du lycée, parce que d'abord, un des grands principes, c'est quand même de faire en sorte que les élèves restent dans leur classe. Ce qui est beaucoup plus facile au collège qu'au lycée, puisqu'au lycée, on a des spécialités, on a toute une série de raisons de se déplacer. Ensuite, les élèves sont plus jeunes au collège, donc moins de problèmes de contamination. Et puis la densité est en général moins forte en collège. Donc, sauf exception très particulière, le collège reste organisé en 100% présence. Je reviens juste sur les élèves de terminale qui, eux, doivent passer le bac. On va en parler d'ailleurs du bac. Présent à 100%, ce ne serait pas la meilleure solution pour passer un examen tel que le bac ? Si, mais encore une fois, c'est pour ça que je cherche au maximum à ce qu'est le présentiel. On est obligé d'avoir des inconvénients dans ce domaine comme dans d'autres. Et donc, j'assume que c'est moins bien, mais c'est la manière de limiter le brassage. En tout cas, vous avez, à cause de cette crise sanitaire, décidé de lever la pression qui pèse sur le baccalauréat. Nouvelle formule. Donc, désormais, le bac, c'est uniquement du contrôle continu, uniquement le bulletin de notes. Non, 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 pas du tout. Le nouveau baccalauréat, vous savez, repose sur 60% de contrôle terminal, 40% de contrôle continu. Et ça, ça ne change pas. Donc, on aura toujours 60% de notes en contrôle terminal. Avec des épreuves de spécialité qui sont passées à la mi-mars. Donc ça, on le maintient. Vous le maintenez ? On le maintient. Alors que les organisations syndicales pensent qu'il faut le repousser à juin. On a satisfait d'autres attentes. Mais celle-là, on la maintient. Et en juin, vous aurez l'épreuve de philosophie et le nouveau grand oral. Donc, par contre, ce qui est nouveau, c'est que l'enseignement de spécialité, il y aura deux sujets au choix. Ce qui fait qu'au lieu d'un seul, ce qui fait que les élèves ne pourront pratiquement pas avoir d'impasse. Et puis, l'autre changement très important, c'est que sur les 40% de contrôle continu, au lieu de reposer sur ce qu'on appelait les E3C, c'est-à-dire les épreuves communes, eh bien, ce sera du vrai contrôle continu, c'est-à-dire que ça reposera sur les bulletins scolaires. Donc, ce sont ces épreuves continues de première et de terminale qui sont supprimées. C'est cela. Au profit du contrôle continu. Tout à fait. C'est ce qui permet d'être dans une sorte de continuum tout au long de l'année, ne pas avoir des temps d'examens qui saccadent l'année. Je reviens à la circulation du virus. Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, a proposé de mettre à disposition 100 000 tests antigéniques pour les profs, les personnels et les élèves avec autorisation des parents dans les lycées. Est-ce que vous lui donnez le feu vert pour faire pratiquer ces tests ? Alors, ce n'est pas de ma compétence. Pour le coup, il faut que chacun soit dans ses compétences. C'est de la compétence des autorités de santé. Nous travaillons avec les autorités de santé pour que, justement, le domaine de l'éducation nationale soit plus testé. C'est ce qui est en train de se passer. En favorisant notamment à la fois la possibilité d'avoir des lieux de test proches des établissements où on peut aller facilement. Vous savez, on fait maintenant 2 millions de tests par semaine. L'éducation nationale peut être prioritaire dans ce cadre-là. Et puis, tout au long du mois de novembre, on va commencer à déployer capacité de test à l'intérieur des établissements par des personnels de santé qui peuvent être de l'éducation nationale ou de l'extérieur. Donc, c'est toujours bien qu'il y ait des propositions des collectivités locales. Mais elle vous semble raisonnable, cette proposition ? Écoutez, c'est toujours bien d'avoir de la bonne volonté. Il faut l'étudier. Mais en tout cas, ne faisons pas les choses dans le désordre. Il faut, sur les sujets de santé, être toujours très sérieux et rigoureux. Donc, il faut passer par les autorités de santé. Donc, cette proposition, je l'étudierai avec l'autorité régionale de santé. Jean-Michel Blanquer, on sait qu'il y a eu plusieurs dérapages lors de la minute de silence à la mémoire de Samuel Paty. On entend parler de plusieurs centaines d'incidents, c'est ça ? Alors oui, on a fait des choses très rigoureusement. On a dit que la minute de silence devait se faire partout et qu'aucune violation de la minute de silence ne serait acceptée. Ce qui signifie qu'il n'y a aucun flou dans ce qui s'est passé. Elle a vraiment eu lieu partout et, comme on pouvait s'y attendre, il y a eu des perturbations. Mais on a pu les identifier, les dénombrer et maintenant donner des suites aux violations qui ont pu avoir lieu. Donc, il y a eu environ 400 violations de la minute de silence dans des formes parfois légères, parfois lourdes. Et bien entendu, chacune de ces violations est suivie de poursuites, de disciplinaires. Parfois même, il y a eu des poursuites pénales dans certains cas. Qu'est-ce que vous appelez parfois léger, parfois lourd ? La grande différence par rapport à ce qu'on a pu vivre dans le passé, c'est que la force a été du côté de la République. C'est-à-dire la minute de silence, ça a été partout. Et chaque fois qu'elle a été violée, ça a été noté. Et bien entendu, il y aura une suite. C'est très différent de l'atmosphère qu'on a pu avoir dans le passé où il se passait des choses un peu anarchiques. Là, c'est très clair, aucun incident ne reste sans suite. Et par ailleurs, tout au long des temps qui viennent, on va renforcer l'éducation morale et civique pour que les enjeux de la liberté d'expression soient bien explicités. Mais pour que nos auditeurs comprennent bien, un incident grave, c'est quoi ? C'est quand un enfant dit quoi ? Un incident grave, c'est par exemple l'apologie du terrorisme. Et puis parfois, c'est quand ça renvoie à un milieu familial dont on voit bien qu'il est pathogène du point de vue du radicalisme. Donc ça nous amène à envoyer les équipes-valeurs de la République dans les établissements pour voir ce qui s'est passé. Comment on les traite, Jean-Michel Blanquer ? On convoque les parents ? On les exclut de l'école ? Le but de l'exclusion, ce n'est jamais une grande réussite en soi. Ce qui est plutôt intéressant, c'est de parler avec la famille, de comprendre ce qui se passe. Quand il y a des choses qui ne vont pas, d'essayer de voir plus loin avec les administrations sociales ou avec la police ou la justice quand il y a lieu. Vous le savez, dans l'affaire Patti, on voit bien que c'est le milieu familial qui a été terrible. Donc il faut tirer les leçons et être très attentif à ce que, là où en sont nos élèves, en termes de mauvaises influences qui s'exercent sur eux. Vous avez parlé de poursuites pénales pour certains de ces élèves. Combien sont concernés par ces poursuites pénales ? C'est encore trop tôt pour vous dire, c'est une dizaine environ. C'est heureusement le cas minoritaire, c'est quand il y a eu des choses particulièrement graves. Merci beaucoup Jean-Michel Blanquer. Merci à vous. Jean-Michel Blanquer qui nous donne des chiffres ce matin. Les chiffres du Covid, 3528 élèves contaminés, 1165 membres du personnel sur 12 millions d'élèves, rappelle le ministre. En fait, concernant la minute de silence, elle a été faite absolument partout, vient de nous dire Jean-Michel Blanquer, et on dénombre 400 violations de cette minute de silence. Merci infiniment, sachez que Valérie Pécresse, que nous évoquions il y a quelques instants, sera l'invité du Grand Jury, dimanche à midi.